5 sur Public Sénat. Bonjour, j'ai invité cette semaine Thierry Frémaux, le délégué général du Festival de Cannes. Retour avec lui sur un festival mémorable, sur l'exception culturelle, sur l'état du cinéma français et le programme de l'Institut Lumière qu'il dirige à Lyon. Thierry Frémaux, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le délégué général du Festival de Cannes. Alors c'est inhabituel d'inviter le délégué général du Festival de Cannes après le festival, en général on l'invite un peu avant. Mais là, ça vaut la peine de rejeter un œil sur ce festival qui a été d'un niveau exceptionnel. Pas seulement par le président du jury, évidemment Spielberg, mais aussi par la qualité de ce qui a été en compétition. Je pense que là, on a atteint un sommet. Merci, merci. En effet, c'est bien parfois de conclure, de faire des bilans plutôt que de toujours faire une sorte de discussion, d'annonce alors que les gens n'ont pas vu les films. Tous les films ne sont pas sortis, donc les téléspectateurs les verront dans les mois qui viennent. Mais en effet, ça a été reconnu comme étant un millésime de très haute tenue. Nous, on reste toujours prudent. Mais je crois que la création mondiale, l'état du cinéma qu'on a montré, était très valorisant pour le cinéma. Après, comme nous voyons 1800 films, qu'on n'en prend que 50, dont 20 pour la compétition, on sait quand même quel est l'état réel et global. Et là, je pense qu'il faut être un petit peu moins optimiste. C'est-à-dire que la crise artistique menace toujours si on ne laisse pas à des talents nouveaux la possibilité d'émerger, si on ne laisse pas à des écritures, à des pays nouveaux de pouvoir toujours continuer à produire. On va revenir tout à l'heure sur le festival et sur deux ou trois des films qui ont marqué les esprits et ceux qui les ont vus, notamment, évidemment, La Palme d'or d'Abdelatif Kéchiche sur La vie d'Adèle. Mais auparavant, on est en plein débat, comme d'habitude en France, sur l'exception culturelle. Sauf que là, il y a eu un fait majeur, c'est que dans la grande négociation commerciale qui s'est engagée, ou qui va s'engager, entre l'Europe et les États-Unis, des discussions pour une très vaste et très puissante zone de libre-échange, la France a obtenu, avec l'aide d'un certain nombre de ses partenaires, que l'exception culturelle soit préservée. C'est-à-dire que tout ce qui est culturel, précisément, n'entre pas dans ce vaste marchandage, et notamment le cinéma. Alors, on a vu se déplacer à Strasbourg et à Bruxelles, Costa-Gavras, d'autres, etc. Donc, c'était vraiment un combat vital, identitaire, de sauvegarde de ce qu'est l'industrie française. Oui, d'abord, ça fait 20 ans que nous vivons dans ce qu'on appelle l'exception culturelle. Là, il s'agissait de la remettre en question, peut-être en cause, ou au contraire, de la prolonger. Quand on dit d'ailleurs que c'est un combat de la France, il se trouve que la France est toujours dans ce genre de choses à l'avant-garde, mais c'est un combat de l'Europe. C'est un combat de l'Europe et c'est un combat que les Américains ont accepté, si j'ose dire, de bonne grâce. Et quand j'entends dire, ici et là, que si la culture a été sauvée, l'Europe pourrait le payer cher dans d'autres secteurs industriels, je ne crois pas. Je pense qu'il se trouve que la culture, qui certes est plus médiatique et a une visibilité plus forte, a su défendre son précaré, mais il faudra de la même manière que les citoyens européens que nous sommes ne laissent pas entrer trop d'OGM américaine ou je ne sais quoi. Et bien le cinéma, la musique, la littérature, la peinture, c'est la même chose. Ce qui se joue, c'est ni plus ni moins qu'une sorte d'indépendance de la création, indépendance de civilisation, de notre culture, de nos identités, les nôtres, mais également ceux du monde entier. C'est-à-dire que ce combat-là n'est sûrement pas un combat français, il n'est pas seulement un combat européen, c'est un combat mondial. Et Steven Spielberg, qui était le président du jury cette année, a dit très clairement, je soutiens l'exception culturelle. D'ailleurs, quand je lui ai demandé de dire un petit mot là-dessus, je ne pensais pas qu'il irait si loin, et il m'a dit que je vais me faire engueuler quand je vais revenir chez moi. Je lui ai dit oui, sans doute. Il me dit que ce n'est pas grave, parce que je viens comme président du jury de voir 20 films qui sont le produit de cette exception culturelle. Des films venus du Mexique, venus du Japon, venus du Tchad avec le film d'Aron, venus de France, venus d'Amérique. Et c'est l'addition de tout ça qui fait que nous vivons dans des sensibilités différentes et que nous comprenons, grâce au cinéma, mais aussi grâce à la peinture, mais aussi grâce à la nourriture. C'est pour ça que je parle des paysans. Nous savons, nous apprenons, nous savons apprendre à nos enfants qu'il faut aussi s'intéresser à ceux qui n'est pas nous, à ceux qui sont différents de nous. D'ailleurs, Spielberg, avant Cannes, je lui avais dit « Mais pourquoi tu as accepté finalement ? » Et il me dit « Parce que je veux savoir comment est-ce qu'on fait du cinéma dans le monde d'une manière différente de la mienne ? » Et il s'agit de ça. – Spielberg et Georges Lucas qui d'ailleurs prédisent, alors je ne sais pas, la fin de Hollywood. Bon, mais ça c'est davantage l'effet des technologies et des nouvelles technologies. Mais en même temps, ce sont quand même des différenciations artificielles ou qui donnent peut-être une fausse idée, comme si l'exception culturelle était au fond un enfermement. Parce que si je regarde par exemple dans le palmarès du dernier festival, le film des Frères Cohen, qui est consacré à un chanteur folk qui cherche à réussir et qui n'arrivera pas à trouver sa voie. On regardera peut-être quelques images tout à l'heure. Mais ce sont des producteurs français qui permettent aux Frères Cohen, qui sont, j'allais dire, la quintessence du cinéma, d'auteurs grand public américains qui leur permettent, ce sont des producteurs français, des maisons de production français. Donc où est la notion d'exception culturelle dans ce domaine ? Je veux dire, les interactions sont permanentes. Combien de grands cinéastes américains ont besoin comme ça de la production européenne ou française ? Mais même Hollywood a besoin du marché européen et du marché français en particulier. La France, en défendant son propre cinéma, et encore une fois, il ne s'agit pas de faire dans les clichés qui voudraient que le cinéma français soit financé par l'argent public, il ne s'agit pas de ça du tout. Il s'agit d'un système formidable de répartition et d'une certaine façon de solidarité des recettes. Et les Américains, ils n'avaient pas compris ça au début. Mais non, ils l'ont compris. Harvey Weinstein, le grand producteur américain, l'a dit, la France, en défendant son propre cinéma, a défendu le cinéma et nos films sont plus vus en France qu'ils ne sont vus dans n'importe quel autre pays au monde à part les Etats-Unis. Parce qu'on n'a peut-être pas 90% du marché comme ailleurs, on n'a que 45% du marché, mais ce marché est très élevé. Et donc nos 45% valent plus en France qu'ils ne valent ailleurs. Et encore une fois, il y a une vertu pédagogique. Moi, je suis même à me dire qu'on vient de gagner peut-être une ou deux décennies devant nous d'exception culturelle. Et c'est précisément maintenant, non pas qu'il faut dire que c'est derrière parce qu'on l'a gagné, mais que c'est devant nous et qu'il faut l'expliquer. Et M. Barroso, qui a fait preuve d'un sentiment quand même extraordinairement hostile à l'égard de tout ça, devrait, puisqu'il est portugais, se demander, puisqu'il a grandi, j'imagine, en lisant des auteurs portugais, en écoutant des chanteurs portugais, comment les gens qui lui succèderont dans 20 ans, dans 30 ans, ne pourront plus écouter de chansons portugaises, voir des films portugais. Actuellement, au Portugal, on ne fait pas les films que nous, Festival de Cannes, devrions voir l'année prochaine pour éventuellement les sélectionner et les montrer au monde. Éfiez-vous, parce qu'on fait dire à M. Barroso des choses qu'il n'a pas nécessairement dites, puisqu'il répondait plutôt à ses détracteurs, détracteurs qu'il insulte quotidiennement. Donc, voilà, on ne rentrera pas dans ce débat. En tout cas, il n'a pas montré un engouement, mais après, il a respecté la loi démocratique qui veut que l'Europe ait pris cette décision formidable. – Alors, sur la production française, dont on peut évidemment louer la qualité, on va revenir tout à l'heure sur la Palme d'Or, il y a aussi un contraste qui me paraît assez saisissant et je ne sais pas comment, s'il y a moyen de corriger ce type de situation. Il y a beaucoup de films qui se produisent en France, mais disons, dont un certain nombre sont quand même d'une qualité médiocre ou en tout cas, s'ils sont de bonne qualité, on ne s'en aperçoit pas parce qu'ils sont plutôt diffusés par des chaînes de télévision que par le réseau des distributeurs. En même temps, de grands cinéastes, de grands noms du cinéma, ont toutes les peines du monde à trouver des producteurs et des noms établis. J'en ai un ou deux en tête, mais vous les connaissez comme moi. Et donc, il y en a plus qu'un ou deux d'ailleurs. Comment expliquer ce qui est quand même un dysfonctionnement parce qu'il y a des tas de petits films qui se produisent parce qu'il y a une notoriété de l'un ou de l'autre ou une facilité en fait ? Peu importe. Et en même temps, des auteurs connus, répertoriés qui ont déjà enchanté par leur cinéma ne trouvent pas producteurs. Il y a un phénomène peut-être un peu français, mais c'est aussi un phénomène global parce que le cinéma est un art industriel qui a besoin d'argent et dans le cadre de films, disons, plus auteurs sur le papier et moins commerciaux alors que quelqu'un comme Asghar Faradhi par exemple, l'auteur de Une séparation ou qui a montré le passé à Cannes qui est encore en salle et qui est également un énorme succès prouve qu'un cinéma d'auteur peut être également un film grand public. Mais les décideurs, notion assez vague et assez floue et même assez pratique, y compris dans ma bouche pour dire ces gens qui décident et qui ont droit de vie ou de mort sur les films ont toujours une inclination évidemment plus forte à dire oui, à greenlighter comme on dit, vous voyez, comment l'anglais a franchi toutes les frontières. C'est la exception culturelle. Oui, c'est la contre-exception culturelle. À dire oui à des films plus commerciaux, supposément plus commerciaux, donc avec plus de vedettes. Or, il est clair et c'est à ça que Steven Spielberg et Georges Lucas faisaient allusion. Donc, aux Etats-Unis, c'est la même situation. Des films supposément commerciaux, on leur demande au moins d'être commerciaux, sans jugement esthétique. Les films supposés faire de l'argent doivent en faire. Ils n'en font plus. Et Martin Scorsese, qui n'est pas l'homme qui a le plus de difficultés à faire les films au monde, n'empêche qu'il a depuis dix ans un scénario d'un roman qui s'appelle Silence, qui est un roman historique sur le Japon et le rapport entre le Japon historique et la religion catholique, ne parvient pas à monter ce film. Et entre-temps, signe des films pour les grands studios qui ont du succès, et il dit « Mais vous pourriez me laisser faire mon petit film ? » Et il ne parvient pas à le monter. Donc, il y a toute une chaîne, mais au bout de cette chaîne, il y a aussi les spectateurs. Et il ne faut pas hésiter d'abord à faire confiance au public qui est intact. Les gens, quand vous leur montrez de la qualité, ils savent la juger. Il ne faut pas hésiter non plus à malmener ce public, à l'obliger, à l'obliger, moi comme cinéphile, j'ai grandi à un moment où il fallait avoir vu certains grands classiques, dont quand on était adolescent, ça nous apparaissait assez ennuyeux. Mais c'est comme faire ses lettres à l'école, ça nous paraît ennuyeux quand on a 14 ans, et puis quand on est plus âgé, on aimerait retrouver cet âge-là. Et donc, non, non, le cinéma rencontre ce type de problème de façon cyclique, et actuellement, il est clair que cette notion de succès est plus que jamais fragile. Vous avez évoqué le passé, ce film d'un réalisateur iranien qui a émergé à Cannes. On va regarder quelques images. Votre décision de divorce est-elle irrévocable, madame ? Oui. Et vous, monsieur, est-ce que votre décision est également irrévocable ? Oui. Tu viens avec quelqu'un ? Je ne t'ai pas demandé pourquoi je te fais venir officialiser le divorce. Il est arrivé ? Oui. Depuis que je suis née, ça fait trois fois que ma mère change de mec. Je n'ai pas envie de voir ce con à chaque fois que je rentre chez moi. Ta mère, elle a le droit de vivre avec qui elle va. Ça fait deux mois qu'elle m'emmerde pour des conneries. Peut-être que tu peux lui parler ? Ma mère t'a rien dit ? Attends ! Qu'est-ce qu'il y a, madame ? Elle a l'air d'être au courant de tout. Je ne veux pas qu'ils soient ensemble. Tu penses que ça dépend de toi, amour ? On doit rentrer à la maison pour l'instant. Tu m'as dit que notre maison, c'était là-bas. Pour toujours. Tu dois rester ici avec moi. Non. Pourquoi tu m'as fait ça ? Qu'est-ce que je fais ? Mais qu'est-ce que je fais ? Ça serait pas cette petite détruire sa mère. C'est un malentendu. Mais c'est quoi ce malentendu de merde qui pourrit nous vite depuis des mois ? Il faut qu'elle rentre, qu'elle vienne poser ses fesses-là et qu'elle voit la merde qu'elle a foutue dans ma vie. Soit tu gardes ça pour toi et tu viens de calvaire jusqu'à la fin de ta vie. Soit tu dis tout à ta mère. Elle a l'autre point de savoir. C'est le film d'Ajgar Faradji qui est un réalisateur iranien qui a éclos à Cannes l'année d'avant avec une séparation. C'était à Berlin. C'était à Berlin. Une séparation et qui revient avec un film français qui a rencontré le succès puisque Bérenice Bégeot a obtenu le prix d'interprétation féminine. Donc c'est un des succès marquants du festival de cette année. Oui, et pour revenir sur la discussion que nous avions, nous, le Festival de Cannes, on cache presque les implications françaises dans les films parce qu'on ne veut pas être soupçonné d'abord de favoriser le cinéma français et les gens ne l'imaginent pas à quel point le cinéma français est partout. En coproducteur, en producteur majoritaire, etc. En effet, là, on a aussi pour des raisons artistiques un cinéaste venu d'un autre pays qui vient faire un film ici, chez nous, produit par les Français. Je crois d'ailleurs qu'il a tout à fait l'intention que son film suivant le soit aussi. Et là encore, on revient à cette idée que le cinéma français, en défendant son propre cinéma, défend le cinéma d'ailleurs aussi. Alors là, c'est particulièrement évidemment éclatant. Justement, s'agissant du cinéma français et du rôle de Cannes, je me suis trompé, donc c'était Berlin. Mais il y a un cinéaste que vous aviez manqué, si j'ose dire. C'est celui qui a triomphé cette année. Donc, Abdelatif Keshich, qui est, on peut le dire, le grand cinéaste français d'aujourd'hui. C'est d'ailleurs intéressant de voir qu'il est natif de Tunisie et qu'il produit au fond la quintessence du cinéma français. C'est-à-dire, et c'est un cinéma donc nourri à la fois de littérature et nourri d'un goût et d'un culte pour l'éducation, la transmission qui est assez exceptionnelle. Alors, expliquez-nous d'abord pourquoi vous n'aviez pas sélectionné les années d'avant La graine et le mulet qui montraient déjà les qualités du cinéaste qu'il est et comment vous expliquez le choix du jury de cette année pour La vie d'Adèle qui est le film qui a triomphé cette année avec la palme d'or ? Alors, on n'avait pas manqué La graine et le mulet. Le film n'était pas prêt. Le film était encore dans une forme encore inachevée et Cannes est en mai. Le festival de Venise est au mois de septembre et en mai, le film n'était pas prêt et il est parti à Venise au mois de septembre comme son film suivant. Il a été récompensé d'ailleurs. Oui, il a été récompensé comme son film suivant. Et là, en effet, j'ai été tout à fait déterminé. On s'est beaucoup parlé avec Abdel Kéchi à ce que le film soit prêt dans les temps. C'est un homme qui travaille comme un peintre. Ça lui a valu une petite polémique qui a été montée de façon un petit peu artificielle, je crois. Par exemple, il a été accusé parce que son film n'avait pas de générique à Cannes de n'avoir pas voulu rendre hommage à ses techniciens. C'est tout simplement parce qu'il n'avait pas eu le temps de faire ce générique. Et encore quelques jours avant l'ouverture du festival de Cannes, il était encore en train d'ajouter une minute par-ci, d'enlever une minute par-là, nous-mêmes, on jonglait avec la durée du film qu'il était évidemment important d'annoncer au festivalier. Et donc, non, en effet, vous avez raison, c'est un des grands cinéastes d'aujourd'hui qui est un pur cinéaste. Il a à la fois, je crois, de son côté, ce sentiment de culture et ce sentiment de transmission qui est comme une sorte de devoir d'artiste, mais il est aussi un pur artiste de l'autre. on pourrait dire, d'ailleurs on le dit, parce que c'est évident quand on voit ces films qu'il est un fils de Renoir et de Piala. Oui, tout à fait. Et en même temps... Mais un Piala en plus humain, si je peux le dire. Un Piala en plus humain, mais vous parlez avec lui, il est loin d'avoir vu tous les films de Piala. Par exemple, cette vie d'Adèle, dont je lui disais, c'est une sorte de Anne aux amours 2013. Il m'a dit, mais je n'ai pas vu Anne aux amours. Mais c'est un film magnifique que le jury a récompensé. Et d'ailleurs, Steven Spielberg a oublié de dire sur scène que le prix avait été accordé à l'unanimité. Il me dit, je te laisse le dire, donc je le fais là. On va revenir sur le pourquoi du prix, mais il n'a peut-être pas vu tout Piala, mais il a beaucoup lu et il met beaucoup de littérature dans ses films, et dans celui-là en particulier. Et en même temps, on voit qu'il a, je veux dire, il place l'éducation, la transmission à un niveau que peut-être beaucoup de nos contemporains gagneraient à retrouver, probablement. Oui, parce que c'est un homme sans concession et il a quelques convictions et il les applique sans se soucier. C'est bien ce que parfois ces détracteurs lui reprochent, du moindre candiraton, il fait ce qu'il a à faire. Et dans ce film-là, par exemple, qui respire la liberté et la liberté d'être, puisqu'il s'agit d'une histoire d'amour entre deux femmes, et là encore, quelques hommes politiques se sont allés un peu activement à dire que le film s'inscrivait dans le débat sur le mariage pour tous. Il est sûr que ça a été assez formidable de le voir obtenu à Palme d'Or, le jour où il y avait la dernière manifestation contre le mariage pour tous. Il y avait tout à coup une sorte de coïncidence sur laquelle on peut écrire pour dire ce qu'est la France d'aujourd'hui, mais la bande dessinée dont le film est inspiré, puis le film lui-même, tout ça a été prévu bien avant qu'on imaginait que François Hollande soit président de la République et décide d'engager un débat sur le mariage pour tous. On va juste regarder deux minutes ou deux d'extrait du film. Sois pas agressive. Ta gueule, t'auras de dire que je suis pas agressive. C'est elle qui m'agresse depuis une heure et demie en disant n'importe quoi. Je me défonce et toi. Et là, c'est toi qui es énervée, d'accord ? Je suis énervée parce que tu dis n'importe quoi pour tout le monde depuis tout à l'heure. Je suis pas lesbienne. Faut que je te le dise comment, putain. Baisse d'un tour, ça va. C'est bon. Toi, baisse d'un tour. Fait parler. C'est elle qui m'agresse tout à l'heure. Pourquoi tu juges pas ? Ce mec, c'est une... Faut que tu me rattrape pas. T'as quel âge ? J'ai quel âge ? C'est bon ? Vous avez quel âge ? Je viens de te dire que je suis pas lesbienne. Faut que je te le dise comment. Putain, t'es conne ou quoi ? Putain, mais tu te rends compte ou pas ? Est-ce que... T'es me rends compte ou pas ? La meuf, c'est une pute. Elle vient dormir chez moi à poil dans mon lit. Elle me mate le cul quand elle est chez moi. J'ai jamais m'a dit tout de suite. Putain, elle me dit n'importe quoi. Mais ouais, t'es en pute. Toute la pute, elle mate les culs, d'accord ? Est-ce que ta meuf, elle a aussi la chatte bleue ? Elle a la chatte bleue, ta meuf ? Euh... T'es venu, ta pute ! T'es venu ! Vas-y ! Vas-y, vas-y, c'est pas ! T'es venu, c'est pas ! T'es venu, t'es venu ! T'es sérieuse, là ? Vas-y, viens, là. T'es sérieuse ? Tu fais quoi, là ? Mais c'est toi, t'es sérieux ? Pourquoi t'es allé dire à tout le monde qu'on était dans des bargués ? Bordel, en plus, tu l'assumes, tu te dis, bah ouais, on est dans des bargués, pourquoi tu fais ça ? Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? On est allé dans des bargués, on te dirait que c'est la fin de... Bah ouais, ouais, c'est la fin du monde, putain, tout le monde croit que je suis lesbienne et que je broute des chattes et tout. Elle croit que j'ai maté son cul. En plus, t'avais pas dit, je vais lui demander calmement. C'est une scène importante, en fait, où on voit une des deux héroïnes et qui, vraiment, enfin, il faut voir le film dans sa continuité pour comprendre à quel point le regard posé sur l'adolescence d'aujourd'hui et la vie dans les lycées et les collèges est extraordinairement restituée. Oui, oui, d'ailleurs, on voit, en regardant cette scène dont, en effet, on peut voir à quel point il y a de la force dans les dialogues, dans les visages. La jeune Adèle Exarchopoulos est une comédienne, mais elle donne le sentiment d'être tellement elle-même qu'on sait que la patte du metteur en scène a été aussi de la maître. Parce que là aussi, sur les polémiques supposées des méthodes qui chichent par rapport à ses acteurs, il est un artiste qui veut obtenir ce qu'il a à obtenir et ce qu'il doit obtenir. Et là, on voit qu'une scène pareille, c'est pas je prends la caméra, allez-y les enfants, et puis on va, on joue. Il y a quelque chose d'extrêmement travaillé pour obtenir ce naturalisme, cette spontanéité, en tout cas, qu'on vient de voir. Moi, je suis très ému de revoir ça. Le regard vraiment d'un... On voit, c'est un artiste au sens plein du terme. C'est-à-dire qu'il apporte, il apporte dans le regard que soi-même on peut porter sur la réalité. D'une certaine façon, il change notre regard. Ça, c'est le... J'allais dire, la perfection de l'artiste. Oui, oui, absolument. Une œuvre d'art, c'est ce qui fait de vous un autre homme. C'est exactement une œuvre d'art, que ce soit en peinture, en littérature, en cinéma. Oui, oui, c'est en ça qu'on voit l'art, c'est qu'on n'est plus le même homme avant et après. Alors, pour terminer sur le sujet cannois, tout ce qu'on a pu lire sur... Ah, ben, il y a une bataille entre Spielberg qui veut récompenser les frères Cohen et puis le réalisateur roumain qui avait lui-même été récompensé à Cannes qui bataillait pour Kechi chez la Visadelle. Vous dites-le d'unanimité in fine ? Tout ça est un peu... Oui, non, il n'y a pas du tout, du tout, du tout. Ils vous le diraient eux-mêmes. C'était un groupe très, très uni. Je leur ai dit d'ailleurs le dernier jour, je leur ai dit, vous savez que la rumeur dit qu'il y a entre vous des grosses bagarres. Et ça les a fait beaucoup rire. Non, non, la palme d'or a été attribuée à l'unanimité. Et pour revenir sur cette notion d'universalité, Daniel Auteuil était le seul français de ce jury qui a récompensé à l'unanimité un film français qui est chiché franco-tunisien. Mais il y a là aussi quelque chose de la singularité de l'œuvre d'art qui est partagée et partageable. Avec le recul, en 30 secondes, depuis que vous êtes délégué général du Festival de Cannes, est-ce que vous considérez qu'en regardant les palmes d'or, est-ce que vous les considérez comme au fond juste sur le plan artistique, sur le plan cinématographique ou est-ce qu'il y en a quelques-unes dont on sait qu'elles passeront à la trappe ? En tout cas, elles ont toutes dit au moment où elles ont été attribuées ce qu'était le cinéma de cette année-là. Et déjà, avoir cette ambition pour Cannes, dire ce qu'est le cinéma en 2013, en 2014, l'année prochaine, c'est déjà une belle ambition et si on parvient à faire ça, c'est déjà formidable. Puis après, le temps dira ce que le temps long de la critique, le temps long de l'art dira ce qu'est la place, ce que sera la place de la télé-hôtel. – J'en ai quelques-unes en tête mais on n'entrera pas dans ce débat. Une fois que vous avez terminé Cannes et que vous rangez vos valises, avant de préparer le festival de l'année suivante, vous vous tournez vers votre propre institut, enfin l'institut que vous dirigez à Lyon, l'Institut Lumière qui a son propre rendez-vous au mois d'octobre. Alors, c'est un rendez-vous évidemment d'une autre nature mais comment le… – Oui, c'est un rendez-vous d'une nature complètement différente puisque Cannes c'est le très contemporain et Lyon c'est le très patrimoine. C'est là qu'est né le cinématographe Lumière et c'est de là qu'avec Bertrand Tavenier qui en est le président, on se disait qu'on avait l'une des meilleures vues pour apercevoir ce passé du cinéma. Et quand on parlait d'exception culturelle ou de culture en général sur l'horizontalité qui est la géographie qui est le cinéma d'ailleurs, il y a aussi une verticalité qui est l'histoire, qui est le cinéma d'avant. Et c'est tout aussi important pour l'épanouissement des individus, pour l'épanouissement des jeunes générations que de savoir aussi que ce pourquoi, ce qu'ils aiment aujourd'hui a un passé. D'ailleurs, on parlait du Roumain Mounjou, le cinéma roumain est en pleine vitalité, le cinéma mexicain est en pleine vitalité parce que ce sont des cinémas qui ont une histoire. Et c'est un festival, oui, qui a anticipé il y a quelques années sur la civilisation numérique dans laquelle on vit désormais, qui permet... Qui permet de conserver dans de bien meilleures conditions et de revoir les films. Absolument. Là, les gens peuvent aller voir à Paris et ailleurs le Joli Mai, peuvent aller voir l'Homme de Rio, peuvent aller voir le Désert des Tartares qui sort bientôt. Et tout ça, c'est grâce au numérique qui permet pas seulement de conserver, on sait le faire, en 35 millimètres, mais qui permet à ce que les films de façon plus facile puissent retrouver le chemin des salles. Et au fond, à Lyon, nous attribuons également un prix, le prix Lumière. C'était Ken Loach l'année dernière, c'était Clint Eastwood la première fois, vous voyez, que nous sommes sur le plan politique tout à fait équilibrés. Et équilibrés. c'est aussi une façon de dire et de clamer notre capacité d'admirer. Quand je dis « note », c'est pas Tavernier et moi, c'est le public qui là encore prouve qu'il a de la curiosité, qu'il a de la générosité. Et ça encore, ça fait de la France un pays à part, sans Cocorico, sans rien, mais vous voyez, à Cannes, on a rendu cette année hommage à l'Inde qui fête ses 100 ans. Et la sélection, il y avait beaucoup de films. Avec une actrice indienne. Oui, et on s'aperçoit que France, Amérique, qui étaient les deux pays forts de la compétition, et Inde, pays auquel on rendait hommage, c'est les trois grands pays, ces trois pays pour lesquels le cinéma est une affaire importante, et bien le cinéma leur rend bien, parce que c'est trois pays dans lesquels, du coup, le cinéma devient quelque chose d'important. Donc, quand on fait attention aux choses, les choses vous le rendent d'une certaine façon. Et c'est aussi ce qui fait que la France est un pays plein de vitalité, plein de générosité là-dessus. La cinémathèque française ne désemplit pas, il y a une exposition formidable. Il y a aussi des revisitations de films restaurés, comme récemment Plein soleil de René Clément, qui sont évidemment des chefs-d'oeuvre, mais qu'on ne sait peut-être plus. Mais on ne pensait pas, il y a 20 ans, il y a 30 ans, quand les cinémathèques avaient ce côté un peu désuet, cette notion de vieux films. Non, il faut dire, et nous à Lyon, c'est ce qu'on fait, on va d'ailleurs créer pour la première fois un marché du film classique, et il faut accoler le mot classique au cinéma comme on la colle à la musique, à la littérature ou à la peinture. Il y a un cinéma classique, le cinéma à 120 ans, et le cinéma d'aujourd'hui peut être maintenant discuté, on peut apercevoir le cinéma muel, le cinéma parlant, mais le cinéma post-hollywoodien du début des années 60, il y a des choses comme ça qui permettent encore une fois de remontrer les films et de montrer que le cinéma est là, qu'il n'est pas mort. Très très brièvement, un tout petit avant-goût de ce que prépare l'Institut Lumière pour l'automne. avec Studio Canal qui en possède les droits, nous allons faire l'introspective des films de Bergman, restaurés, Bergman qui était la grande valeur des années 60, vous avez connu ça, 60-70, qui est un petit peu normal, peut-être au fond d'un petit trou, donc il s'agit de le prendre et puis de redire. Quand on voit d'ailleurs le film de Faraday, on se dit à quel point Bergman a essaimé aussi un style, une manière d'aller explorer le cerveau des gens et voilà, il y a ça, Henri Verneuil, Henri Verneuil noir et blanc des années 50. Merci Thierry Frémaux, donc de Cannes à Lyon, l'Institut Lumière, merci d'avoir passé ce moment avec nous. Pour toutes celles et ceux d'entre vous qui souhaitaient retrouver les propos de Thierry Frémaux, rendez-vous à tout moment sur publicsénat.fr. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501